Alors, la leçon 10, la dernière, sur l'art et la culture, Domaine à ne pas négliger parce qu'il a des liens justement avec tout le reste de ce qu'on a vu, les évolutions sociales, les évolutions politiques, les évolutions économiques, etc. Cette période, souvent qualifiée d'art bourgeois ou pompier, a vu surgir des génies en peinture comme Delacroix, en littérature, comme Victor Hugo, en musique, comme Berlioz. C'est en fait une période de bouillonnement. La culture se fragmente, découvre de nouvelles techniques d'expression, et trouve de nouvelles influences avec l'orientalisme, le médiévalisme. Ainsi, Paris revient une capitale culturelle au cœur de l'Europe. Alors, une première partie sur le triomphe de la culture bourgeoise. Et tout d'abord, la première idée, c'est la disparition de l'art officiel. Il n'existe plus d'art officiel comme au 18e siècle, mais un nouveau conformisme de l'élite intellectuelle bourgeoise. Il est basé sur ce qui fait son éducation, c'est-à-dire l'Antiquité. Les institutions culturelles jouent encore un rôle important au 19e siècle. Ainsi, le salon reste un événement majeur en peinture, qui consacre les artistes et fixe leurs valeurs marchandes. L'Institut et l'Académie françaises s'imposent pour le couronnement d'une carrière littéraire. La comédie française et l'opéra conservent un grand prestige. Mais l'État n'impulse aucune politique culturelle cohérente. C'est pour ça qu'on ne peut plus parler d'art officiel. Alors, voyons maintenant justement à quoi ressemble ce goût bourgeois. Ce goût bourgeois est marqué par le conservatisme, la pudibonderie et le retour vers le passé. Il ne faut donc pas faire preuve d'audace et s'inspirer des œuvres anciennes. On rhabille les satures antiques d'une feuille de vigne, une allusion sexuelle, une critique masquée de la religion ou du pouvoir, et la censure frappe. Eugène Labiche doit réécrire sa pièce « Moi » en 1864. Victor Hugo voit Hernani menacé de censure en 1829. Madame Bovary en 1857 est jugée trop lassive. Et Charles Baudelaire est condamné pour les fleurs du mal. Le style appelé Napoléon III est une sorte d'éclectisme artistique. Des références incessantes au passé, antiquité et orient. Une volonté de soigner les détails et de produire une œuvre parfaite. L'utilisation de techniques modernes, comme la polychromie, les nouveaux matériaux. Avec l'osmanisation, l'art se glisse dans les équipements urbains. Victor Baltard est le symbole d'une architecture métallique, avec ses célèbres Halles. Charles Garnier de la fusion des styles antiques et classiques, avec notamment l'Opéra de Paris. Et Paul Abadie est le chantre du néo-byzantin, avec ses grandes coupoles comme au Sacré-Cœur ou à Saint-Front de Périgueux. Maintenant, la peinture, le théâtre et l'opéra. C'est la bourgeoisie qui fait vivre les peintres, qui va au salon, qui achète les œuvres. Elle impose alors ses volontés et ses goûts, contribuant à cet art qualifié de pompier. Les peintres les plus recherchés sont ceux qui produisent des œuvres très académiques et stéréotypées. Théodore Chassériot, Eugène Deveria, Horace Vernet. Pour cela, c'est pour la monarchie de juillet. Pour le second empire, on a William Bouguereau, Rosa Bonheur, Alexandre Cabanel. Mais la bourgeoisie veut une démocratisation des œuvres d'art et donc une baisse des prix. Le petit format devient monnaie courant. Les ateliers deviennent de véritables entreprises et la même œuvre est peinte en plusieurs exemplaires. Jérôme, avec Goupil, se lance dans la reproduction en série de ses plus célèbres œuvres grâce à la lithographie, puis à la photogravure. Eugène Scrib incarne le passage à des pièces de théâtre normalisées correspondant au goût du public bourgeois. Il invente le vaudeville classique, appelé plus tard théâtre de boulevard. Au XIXe siècle, l'opéra devient le spectacle de la bourgeoisie, ce qui le fait évoluer dans deux directions, le grand opéra et l'opéra comique. Le grand opéra domine la scène de l'opéra de Paris jusqu'au milieu du second empire, puis décline, faute de chanteurs exceptionnels. L'opéra comique est un âge d'or de l'art lyrique. Issu du Spingspell allemand, il fait alterner dialogue et couplé. Il devient spécifiquement français. Il est dominé par Charles Gounod avec Faust ou Roméo et Juliette, bien évidemment Georges Bizet avec Carmen et Ambroise Thomas avec Hamlet.